... Boaké, célébration de la journée de la francophonie. Les étudiants de l'université Alassane Ouattara pour la promotion de la langue française. Borotoroda, département de Kong. Le président Alassane Ouattara soulage les populations de la localité. Kong toujours, exploitation clandestine de l'or. Les autorités du département montent au créneau pour mettre fin au désordre dans le secteur des mines. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition. C'est aujourd'hui que la communauté qui en partage le français célèbre la journée internationale de la francophonie. Les étudiants de l'université de Boaké qui sont pour la promotion de la langue française. ont organisé des concours littéraires et des prestations artistiques. Le temps fort de cette célébration avec notre reporter Ouattara Amadou. C'est l'enfissé du campus 2 de l'université Alassane Ouattara qui a abrité la célébration de la journée internationale de la francophonie à Boaké. Initié par le club littéraire de cette université. Thème de cette journée, place au talent. Plusieurs interventions ont meublé cette commémoration. Marawa Anissé, président du club littéraire de l'université Alassane Ouattara, a invité les étudiants à bannir le langage des SMS de la langue française. Affirmant que la culture est le quatrième pilier d'un développement durable, Conan Angélin, délégué général de l'UFA Communication, Milieu et Société, CMS, a exhorté les citoyens à fructifier leurs connaissances culturelles. Le représentant du conseil général de Boaké a salué l'initiative du club littéraire de l'université Alassane Ouattara. Il a exhorté les étudiants à faire en sorte que Boaké retrouve son rang de pôle culturel d'antan. Pour lui, l'utilisation de la langue française sert dans tous les secteurs de développement et est également le ciment social et économique pour les pays membres de la francophonie. Le professeur Trot-Roger du département de lettres a pour sa part dit sa satisfaction de voir la tenue de cette commémoration de la francophonie à l'UO. Par contre, il a décrié les difficultés de financement des activités culturelles en Côte d'Ivoire. Des déclamations, concours de génie en herbe, prestations artistiques et un sketch sur la non-violence en milieu universitaire ont clôt cette commémoration. L'école primaire république de Niakoukro se porte mal et cela se fait sentir sur son fonctionnement. Manque de table banc, manque d'électricité et pas de latrine. Les responsables de cet établissement souhaitent la réhabilitation de cette école. L'école primaire publique de Niakoukro dans la ville de Bouaké va mal, très mal même. Construit en 1980, ce groupe scolaire est dans un état de dégradation très avancé. Sur les 14 salles de classe de cette école, 5 sont hors d'usage et les 9 autres fonctionnent dans des conditions difficiles. La toiture et des tables bancs sont presque inexistants. À partir de l'après-midi, on ne tient plus. C'est comme si nous sommes dans une fournaise. Des fois, on est obligé de déplacer les tableaux sous les manguiers là et puis les élèves s'asseillent sur les escaliers. On baigne dans l'eau quand ils gouttent un peu. Quand c'est le vent aussi, imaginez toute la poussière, tout ce qui est comme tout descend dans la salle de classe. Pour un effectif de 374 élèves, cet établissement ne dispose que de 86 tables bancs. Conséquence, condition de travail difficile pour les enseignants et les apprenants. J'ai un effectif de 62 élèves et je ne dispose que 10 bancs. Donc ça va être difficulté. Les enfants sont assis 4 par table pour recopier les leçons. Ils ont des divinants même qui sont à terre pour recopier les leçons. Pour la maternelle, une seule classe abrite les 3 niveaux. Cette situation oblige les responsables de cette école à trouver des solutions palliatives. On est obligé chaque matin, soit de sortir sous les manguiers, de travailler avec les enfants parce qu'on a une seule classe pour question d'espace. L'état de cet établissement public détient sur le rendement des élèves. On enregistre de nombreux cas d'abandon et de pratiques d'école buissonnière. Les enseignants et les responsables du quartier tournent leur rigueur vers l'état et les organismes internationaux pour la réhabilitation totale de l'école. Quand vous prenez par exemple une classe qui vous fait de la douche vacation, le volume horaire qui est prévu, ça devient impossible à atteindre. On demande à ce que les écoles soient créées dans les quartiers afin de permettre à ces enfants d'être dans les conditions édouanes. Mais aujourd'hui, les enfants de Niancoukro sont obligés d'aller à l'école de Gonfréville en traversant cette route de la report très fréquentée et dangereuse. Outre le manque de salles de classe et des tables bancs, l'école primaire de Niancoukro ne dispose ni de latrine ni de l'électricité. L'inexistence de clôtures expose également l'établissement à de mauvaises pratiques. Raccourci pour les piétons, pâturage pour les animaux. Aussi, les salles de classe sont-elles transformées en chambres de passage à l'attendée de la nuit. Cela s'est passé à Niancoukro et c'est bien sûr à Bouaké. La mairie de Bouaké veut engager le développement de tous les quartiers de la commune. Ces quartiers sont désormais dotés d'outils de développement de proximité dénommés Comité communautaire de développement de quartiers. Le comité des quartiers Konakankro et Niancoukro a été investi sous le regard de Sorokounamel, Blaise, Mabadou et Bakker. Dotés les différents quartiers de la commune de Bouaké d'un cadre d'échange en vue de créer les conditions d'un développement harmonieux. Pour parvenir à cet idéal, le maire de Bouaké a créé des comités communautaires de développement de quartiers CCDQ. Ces comités ont pour mission de répertorier les difficultés et les besoins des quartiers en vue de les soumettre à la municipalité. Après la phase de sensibilisation, cas permis sur l'installation de ces comités, c'est le cas à Konakankro et à Niancoukro. Ces deux quartiers viennent de se doter de cet outil de réflexion et de développement. Nouvellement investi présent du CCDQ de Konakankro et de Niancoukro, Kwasi Kofi Jean-Baptiste entend donner à ces quartiers les moyens d'un développement harmonieux. L'adduction d'eau, vous voyez, ce sont des éléments importants au plan social. Vous avez aussi un pan de Niancoukro qui n'est pas du tout éclairé, c'est-à-dire qu'il n'a même pas de poteaux électriques ni de canalisation pour l'eau courante. Je dirais en gros que ce nouveau quartier n'est pas viabilisé. Les différents intervenants au cours de cette cérémonie d'investiture, ainsi que les chefs traditionnels, ont salué l'initiative du maire Ghibo Nikola. Ils estiment que celle-ci va donner à Boaké un visage plus reluisant et concourir au bien-être des populations. Konakankro et Niancoukro fondent beaucoup d'espoir sur les activités des CCDQ. Ces comités décartés se composent de toutes les couches professionnelles pour une meilleure prise en compte des préoccupations des populations. Il y a de cela un mois, 12 enfants de Borotogona décédaient. En attendant les causes de ces nombreuses pertes en vie humaine, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, apporte sa compassion à la population de Borotogona. Témoignage Kader Sogodogo. Borotogona, village d'environ 300 âmes situé dans la sous-préfecture de Kong, se remet progressivement de la triste disparition de 12 de ses enfants. Ses décès seraient liés à une infection respiratoire aiguë. Des investigations sont en cours sur le plan biologique pour déterminer la nature exacte du mal. Sur place, la vie reprend son cours normal. C'est dans cette atmosphère que le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, dans un élan de solidarité et de compassion, a dépêché le préfet du département de Kong, les bras chargés de prison. Toute la Côte d'Ivoire est unie, elle est indivisible. Autant une partie souffre, on doit la soutenir, autant l'autre partie qui ne souffre pas doit être aussi encouragée. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui apporter ce soutien à la population de Borotogona, pour essuyer quelque peu ses larmes. Pour les élus et chefs coutumiers de la localité, ces vivres, ces médicaments et ces effets vestimentaires offerts traduisent l'attachement du président Alassane Ouattara au bien-être des habitants de la Côte d'Ivoire. Déjà, on voulait rassurer le président et toute la population ivoirienne de ce que les choses vont bien. La nourriture, c'est déjà la série sur le gâteau. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux et nous vous avons dit merci au président de la République. Merci au ministre en charge des affaires sociales. Merci au ministre en charge des affaires présidentielles pour leur pompe sous sollicitude. Merci au président de la République pour tous ses dons. Merci également à tous ceux qui ont acheminé les dons. À Borotogona, des mesures sanitaires ont été prises pour que pareils désastres ne se reproduisent plus. La surveillance épidémiologique a été renforcée. Aujourd'hui, le spectre du deuil a fait place aux champs et danses de l'espérance. La direction régionale du ministère de la solidarité de la famille de la femme et de l'enfant fait la promotion des droits et devoirs de la femme. Elle a donc initié plusieurs conférences sur les droits des femmes en milieu professionnel et au foyer. Il est question de faire connaître et protéger les droits des femmes. Dans la région de Bacquet, le reportage de Salimata Passoulet dans un récit de Kader Ségodogo. En Côte d'Ivoire, de nombreuses femmes ignorent leurs droits et devoirs. Ces femmes voient constamment leurs droits bafouillés dans leurs foyers et sur leurs lieux de travail. Cette ignorance est à la base de nombreuses difficultés dans les ménages et sur le terrain professionnel. La direction régionale de la solidarité de la famille de la femme et de l'enfant de Bacquet a donc décidé de pallier cette insuffisance par son assistance aux femmes dans la région de Bacquet. A cet effet, elle a organisé deux conférences sur les thèmes « Le droit de la femme au travail en Côte d'Ivoire » et « Le mariage en Côte d'Ivoire, droits et devoirs de la femme ». Cette conférence a été dite par Topa Constance, directrice de la clinique juridique de Bacquet. Ces communications ont permis à ces femmes de mieux comprendre les notions de droits et devoirs. La conférencière a insisté sur l'égalité entre les hommes et les femmes sur les terrains professionnels et dans l'exécution des tâches dans le foyer. Si les hommes et les femmes doivent être traités sur les mêmes pieds d'égalité au travail, au foyer, chacun doit pouvoir jouer sa partition. Si vous avez un problème de droit, vous ne savez pas comment est-ce que vous devez vous orienter, vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire, vous ne savez pas où aller. Vous êtes la bienvenue au niveau de la clinique juridique de Bacquet. Vous venez à la clinique et vous allez rencontrer des juristes qui vont vous donner des informations, qui vont vous expliquer ce que la loi dit concernant votre problème. Cette cérémonie a été l'occasion pour de nombreuses associations de femmes de recevoir des broyeuses pour le développement de leurs activités. Un don de l'UNFPA. La Direction régionale de la solidarité de la famille de la femme et de l'enfant entend multiplier ces genres d'initiatives sur le terrain pour sensibiliser davantage les femmes sur leurs droits et leurs devoirs. Les étudiants de la faculté de médecine de l'université à la salle Ouattara ont organisé un sit-in à la préfecture de Bouaké. Les étudiants protestent contre le non-payement des primes de stage et de garde au titre de l'année académique 2012-2013. On retrouve Kader Sogodogo. Un médecin qui a faim, ce n'est pas bon pour ces malades. Pitié, pitié, pitié. Bouaké s'est réveillé avec ses futurs médecins en blouse, pas sur leur lieu de travail, mais en grève devant la préfecture de région. La cause de leur mécontentement, le non-payement depuis l'année académique 2012-2013 du fameux Moké, une prime pour les stages et les gardes dans les CHU. Cette prime a été initiée dans les années 70 pour soutenir les étudiants en médecine, dont le coût et la durée des études constituent de réelles difficultés. Le ministre de la Santé de l'époque, Jean-Baptiste Moké, avait pu obtenir le prix.